Présentation de l'outil de création avec Whisperies. Je vous présente l'outil de création sur lequel vous allez pouvoir créer vos histoires, importer vos illustrations, écrire vos textes et créer des animations. Pour commencer, sachez que vous pouvez modifier votre titre directement sur l'outil à tout moment. Premièrement, je vous explique comment fonctionne la frise chronologique que vous avez au-dessus de l'outil de création. Nous avons des grands carrés et des petits carrés. Pour vous expliquer, les grands carrés représentent une pièce de la maison, une chambre, une salle de bain, une cuisine, on l'appellera page. Ensuite, nous avons les petits carrés qui représentent des éléments qui vont se passer dans votre pièce. Par exemple, dans le grand carré, je peux mettre une pièce comme la cuisine et en étape, je vais venir ajouter par exemple un personnage qui mange. Dans les grands carrés, vous pouvez donc ajouter une couleur toute simple que vous pourrez choisir ou bien ajouter directement celle que vous souhaitez. Vous pourrez venir ajouter des fonds statiques. J'ajoute mon image, elle se retrouve par la suite dans ma bibliothèque. Vous pouvez sélectionner ensuite des éléments pour la modifier. Vous pouvez modifier la disposition, l'opacité de votre image et vous pouvez également ajouter un fond animé. Un fond animé est une illustration qui va tourner en boucle devant votre fond statique. J'ajoute par exemple des nuages. Je peux directement modifier la position de mon illustration. Comme pour le fond statique, je peux sélectionner quelques éléments, notamment la direction, si je veux que mon image aille de gauche à droite ou bien de droite à gauche, et la vitesse de mon élément. Lorsque j'ai ajouté mon fond et mon fond animé, je peux venir visualiser directement en cliquant sur le petit œil en haut à droite. J'apercevrai alors le résultat de mes éléments. En cliquant sur le petit œil, je reviens au mode édition. Lorsque ma page est terminée, je peux alors accéder à mon étape. Vous pouvez ajouter autant de pages et d'étapes que vous souhaitez. Ensuite, je suis sur le mode édition pour les étapes. J'ai la possibilité d'ajouter un texte, une image, des sons, un gif et ici se trouve la bibliothèque de toutes les animations que je vais créer au cours de mon histoire. Pour commencer, nous allons ajouter un texte. Votre zone de texte se trouve directement dans le cadre. Je peux écrire mon texte. Sur la droite, vous pouvez sélectionner différents éléments pour votre texte. En cliquant sur la zone de texte, vous allez pouvoir venir modifier la police de votre texte, la taille de votre texte, la couleur également. Vous allez pouvoir la mettre en gras, en italique ou souligné, la mettre à gauche, centrée ou à droite. Comme pour les fonds, vous pouvez gérer l'opacité de votre texte. Vous pouvez également jouer sur les interlignes lorsque vous avez beaucoup de texte. Sur cet outil de création, vous allez pouvoir animer vos textes et vos images. Nous allons donc convertir un texte en animation. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour pouvoir effectuer l'animation de votre texte. Mon texte est au milieu de la page. Je vais venir le sélectionner pour lui demander de faire une animation. A chaque clic, un nouveau point apparaît. Ce sera le parcours de votre animation. Avec l'outil d'animation, vous avez ce qu'on appelle des clés qui correspondent aux points ajoutés sur l'animation. Chaque clé peut être modifiée avec la taille, l'opacité, la rotation et la durée entre chaque point de votre animation. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez prévisualiser votre animation. Pour enregistrer, il vous suffit d'ajouter un nom à votre animation et de cliquer sur Enregistrer. Lorsque vous créez une animation, de nouveaux paramètres apparaissent. Vous avez la possibilité de jouer votre animation en boucle ou bien de sélectionner le nombre de boucles que vous souhaitez. Les animations s'effectuent de la même façon pour les images. J'ajoute mon image. Elle se met dans ma bibliothèque. Je clique dessus Convertir en animation. Avec mes points, je peux choisir de créer une courbe. Comme pour le texte, je donne un nom et j'enregistre. Vous allez également pouvoir ajouter des sons. Ajouter un fichier audio. Je vais chercher dans mes dossiers un fichier audio. Je clique. Je l'ajoute dans ma bibliothèque. Vous allez pouvoir également ajouter des gifs. Comme pour les images, vous allez les ajouter dans votre bibliothèque. Vous pouvez également convertir votre gif en animation. Réglez la taille pour que votre personnage soit dans l'écran. Et prévisualisez votre animation. Je donne un nom à mon animation. Et j'enregistre. Lorsque tous les éléments ont été ajoutés sur votre page, vous pouvez les prévisualiser en cliquant sur l'œil. Vous verrez alors toutes les animations que vous avez mises en place. Si vous souhaitez supprimer une page ou une étape, il vous suffira de cliquer sur ce bouton. Lorsque les petites cases se balancent, c'est que vous êtes en mode suppression. Vous pouvez alors cliquer sur l'élément de votre choix et le supprimer. Ou alors le déplacer. Déplacez vers la page 1. Avant la page 1. Validez. Lorsque vous avez terminé vos suppressions et vos déplacements, vous recliquez sur le bouton et vous êtes à nouveau en mode édition. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Amusez-vous ! Amusez-vous !